... Expérience insolite du jour, la randonnée d'une poignée de courageux en Alsace. Voyage sensoriel à décourager au douillet car il se fait pieds nus. David Brunet, Olivier Saint-Paul. Ah, celui-là il est bon là. Patauger dans la boue, marcher sur du sable, des cônes de pin, des écorces ou de la paille, ici tout est permis à condition d'être pieds nus. Des sensations uniques sur un parcours de 1200 mètres où les chaussures sont prohibées. Un nouveau style de sentier découvert où l'alternance des sensations est stimulé et amplifié par une expérience en pleine montagne. Ça colle bien avec le côté zen, le côté nature, le côté écologique qu'on veut faire passer dans cette belle vallée de Caisesberg. Et c'est vrai que c'est un petit peu un retour aux sources. Et bien là, ici au sentier pieds nus du lac blanc, on leur dit marchez tranquillement, prenez le temps de vivre et prenez le temps de découvrir ces paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Résultat, depuis son ouverture, le sentier sensoriel du lac blanc ne désemplit pas. Et à chaque fois, les réactions sur cette expérience assez simple de marcher pieds nus en pleine nature comblent petits et grands. On n'ose pas le faire. Marcher dans la terre, dans les aiguilles, on n'ose pas faire ça. On n'ose pas se promener tout seul pieds nus. Donc là, c'est bien, c'est super. Je dirais les grosses chaussures de montagne, puis les grosses chaussettes, puis là on se déchausse pour sentir toutes les sensations, les bienfaits de la nature. C'est original ? Très. Original, surtout quand il s'agit de partager avec les autres animaux du massif vosgien quelques empreintes laissées en 1h30 de balade. Une balade qui, inévitablement, se terminera par une bonne douche. Sous-titrage Société Radio-Canada